Barbara Pravi, Eurovision, violence conjugale, avortement terrible, maltraitance, récit de sa sordide relation passée. La chanteuse Barbara Pravi tentera de faire gagner la France au 65e concours de l'Eurovision, qui se tiendra le samedi 22 mai 2021 depuis Rotterdam, aux Pays-Bas. Avant sa prestation, elle a multiplié les confidences dans les pages de S, le magazine de Sophie Davant. Sélectionnée pour porter les couleurs tricolores au concours de l'Eurovision. Qui se tient aux Pays-Bas après son annulation L.A.N. dernier pour cause de pandémie, Barbara Pravi se produira au son de sa chanson intitulée Voilà. La jeune femme âgée de 28 ans a fait du chemin avant d'arriver là où elle en est. Elle a essuyé les mauvais coups de la vie avant de trouver le bonheur. Longuement interrogée par Sophie Davant pour son magazine S, Barbara Pravi a évoqué avec franchise un trait de caractère qui lui colle à la peau, la détermination. Une force à réussir ce qu'elle entreprend qui lui vient de l'adolescence et d'expériences de vie particulièrement dures. À 17 ans, Jaitou connu. La violence conjugale, un avortement dans des conditions terribles. Mais je n'ai pas compris tout de suite que j'étais victime de maltraitance, car je ne cessais de retourner vers cet homme qui m'aimait mal et que je croyais aimé. Cela a quand même duré deux ans, elle a fini par déposer une main courante, et une DLR. Le rapport à mon corps, mon avortement. J'ai compris qu'il fallait que je maïme, a-t-elle confié. Barbara Pravi, qui s'est lancée dans la musique sans le soutien véritable de ses parents après des études supérieures et un petit boulot pour être indépendante. A appris de ce que lui avait réservé la vie dans sa jeunesse. Je me suis mis des barrières pour ne plus m'orienter vers des situations difficiles. J'ai fini par accepter que je suis quelqu'un de précieux, et cela m'a sauvé la vie, ajoute-t-elle. Armée de sa force de caractère, la chanteuse régulièrement comparée à Edith K. Admet vouloir avoir le contrôle aussi bien dans sa vie que dans sa carrière. Elle n'hésite plus à dire non quand quelque chose ne lui convient pas, comme par exemple quand elle refuse à son label une chanson calibrée spécialement pour les radios. Ce qui ne l'empêche pas d'avoir envie de gagner l'Eurovision mais sans pression. Mon objectif n'est pas d'être connu pour être connu. Je veux que les gens soient sensibilisés à mes mots, ajoute-t-elle. Sous-titrage Société Radio-Canada